France Bleu, Carlos R Une demi-finale historique demain pour Lussameau, Parnasse, Léand Baleur-Nimois qui reçoit Montpellier, on en parle avec votre invité, Jérôme Pledy, Franck Maurice, l'entraîneur de la Green Team. Bonjour Franck Maurice, merci d'être avec nous, d'autant que vous revenez à peine de Dunkerque, vous êtes revenu hier après-midi et vous revenez de là-bas d'ailleurs avec une jolie victoire. Oui, c'est bien de retrouver de la confiance, parce qu'avant d'aborder la demi-finale et le match contre Montpellier, on revient avec le sourire, surtout qu'on a passé une belle journée dans les transports, on est parti à 8h30 Dunkerque pour arriver à 18h à Nîmes, donc c'est long, mais ça passe plus vite quand on a les deux points dans la besace. 17 arrêts de Rémi Desbonnets avec ce match contre Dunkerque, c'est quand même un point fort de cette équipe, Rémi Desbonnets, il le reste ? Ça reste un point fort parce que c'est surtout la base de lancement de notre jeu rapide, donc Rémi a été très bon par les parades qu'il a faites, il a été derrière une grosse défense et une grosse activité défensive, donc c'est Asouini, il a conclu en quelque sorte les bonnes périodes défensives qu'on a pu mettre en place, et puis il a été aussi une sorte de quarterback de nos relances et de notre jeu rapide, donc c'est ce qui fait notre force quand on arrive à mettre en place ce type de jeu, à être très rapide sur nos contre-attaques, à pouvoir lancer Julien Robichon ou Mohamed Sanad sur les côtés, on fait douter les attaques adverses et puis ça nous offre des buts faciles avec une énergie déployée qui est relativement faible, donc on est fort quand on est bon dans ce secteur-là, et on a su être fort à Dunkerque dès le début du match, c'est ce qui nous a mis en confiance. Et donc c'est ce qui va être appliqué aussi demain face à Montpellier ? Oui, parce qu'on a de toute façon une ADN qui nous oblige à développer ce genre de jeu, et puis on sait très bien que Montpellier c'est une grosse défense, et que si on peut les contrer sur grand espace, on va réussir à s'installer dans le match, donc c'est l'une des clés effectivement, bien défendre et être fort sur notre jeu rapide. Alors qu'est-ce que vous avez dit quand même à vos joueurs ? Quel est votre état d'esprit finalement et celle de l'équipe à la veille de cette demi-finale de Coupe de France ? C'est pas rien tout de même ? Non c'est pas rien, mais je dirais que le match de Dunkerque nous a permis de préparer sereinement ce rendez-vous, parce qu'on ne l'avait pas encore dans les têtes. On était surtout concentré sur Dunkerque et sur notre prestation là-bas, contre une équipe qui est à la course avec nous pour la 6ème place, pour la 5ème place, pour une qualification européenne, donc on avait surtout envie de se concentrer là-dessus. Aujourd'hui, et depuis hier je dirais on a basculé sur cette demi-finale, c'est à la fois confortable, parce que ça nous permet aussi de ne pas trop y penser pendant la semaine, mais maintenant ça y est, on est complètement tourné vers ce match-là, c'est un rendez-vous extraordinaire qui nous attend. Et surtout face à Montpellier, l'ennemi intime, comme on dit de... Oui, c'est sûr que le fait que ça soit Montpellier, ça rajoute à l'histoire de cette Coupe de France. La dernière fois qu'on les a jouées, c'était en 2002, et puis il y a quelques membres du staff qui étaient sur le terrain, donc ça fait partie de l'histoire de l'USSAM, ces rendez-vous avec Montpellier, la Coupe de France aussi fait partie de l'histoire de l'USSAM, et le fait que l'on joue chez nous, contre Montpellier, dans un parlin, ce qu'on espère, bouillant, il sera plein, c'est sûr, parce qu'on va jouer à guichet fermé, mais on espère qu'on va réussir à porter le public, à nous encourager, et à nous amener vers un exploit, parce que ce serait un exploit de terrasser Montpellier, mais on l'a fait il y a trois ans, depuis on n'a pas réussi à les contrecarrer, mais j'espère que demain on va mettre tout notre cœur et tous nos savoir-faire pour pouvoir les faire tomber. France Le Gare, Le Zer, il est 7h52, Franck Maurice, l'entraîneur de l'USSAM, était avec nous ce matin. Et alors surtout, il faut penser finalement aussi à ce qui va se passer après, en cas de victoire, c'est quand même une finale à Paris, face au Paris Saint-Germain, là aussi c'est énorme. C'est face au Paris Saint-Germain, ou à Chambéry, puisque la demi-finale n'a pas encore eu lieu, mais c'est vrai qu'on a une heure de Bercy, j'entendais David Thébib tout à l'heure qui disait qu'on était à deux heures d'une qualification européenne, on est surtout à une heure d'une finale fantastique à Bercy, mais on réussit cette année quand on fait les choses les unes après les autres et quand on est dans le moment présent. Dans le moment présent, c'est la demi-finale. Il y a déjà beaucoup de choses à mettre en place pour essayer de faire chuter une des meilleures équipes d'Europe, qui est très solide défensivement, avec l'un des meilleurs gardiens d'Europe aussi, qui a été encore extraordinaire sur leur dernier match à Tremblay. Donc ça va être une fête extraordinaire, il faut qu'on la vive avec un maximum d'intensité, un maximum de plaisir, qu'on soit concentré sur notre performance, notre façon de les aborder, à la fois tactiquement, mais aussi dans l'envie. On n'a pas le choix que d'être dans l'excès sur ce match-là. Pour réaliser un exploit, il va falloir qu'on mette toutes les choses en place de manière excessive, et puis qu'on soit très précis, donc il va falloir qu'on alterne les moments où on va prendre feu, et il va falloir que l'on prenne feu, que le Parnasse prenne feu, et puis le moment où on sera lucide, parce qu'il y aura certainement des moments difficiles à l'intérieur de ce match-là, et c'est dans ces moments difficiles qu'il va falloir qu'on soit précis et rigoureux. – Le Parnasse qui prendra feu, ça on ne peut pas en douter finalement, parce que d'abord il est à guichet fermé, malgré les quelques places qu'on gagnera tout à l'heure sur France de le Gard-Losère après les infos de 8 heures, mais ça c'est toujours très important à souligner cette ambiance de folie, un petit peu comme au Vélodrome hier soir, vous avez vu le match. – Oui, écoutez, si on a la même ambiance pour le même résultat et une qualification, moi je signe tout de suite, c'est vrai que le Parnasse c'est une salle qui fait envie, et quand nos adversaires y viennent, ils n'en ressortent jamais de manière anodine, donc il se passe toujours quelque chose au Parnasse, cette saison c'est plutôt des choses positives, donc on essaie nous de mettre du cœur, de mettre de l'envie, et les gens quand ils viennent nous voir, ils viennent voir ça, ils viennent une équipe qui se donne à fond, du début jusqu'à la fin, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, du spectacle aussi, parce que je crois qu'on développe un jeu quand on est dans de bonnes dispositions, qui est un jeu très attractif, avec certes des moyens physiques qui sont différents de ce que peuvent faire des grosses équipes européennes par exemple, mais nos moyens, notre envie, notre cœur, ça donne envie aux gens d'être derrière nous. – Les moyens, si on les compare à Montpellier par exemple, sont très différents. – Oui, c'est moitié moins, mais on fait aussi avec beaucoup d'envie, beaucoup de justesse, beaucoup d'intelligence aussi dans l'utilisation des moyens qui sont les nôtres, donc on ne se plaint pas, je regarde Montpellier pas avec envie, mais je regarde Montpellier comme étant une équipe que l'on a envie de défier à chaque fois qu'on va la rencontrer. – Et de battre, on l'espère demain. – Évidemment de la battre, on l'a fait il y a trois ans, en 2015, on les avait fait chuter, c'est un souvenir extraordinaire, donc c'était mon premier derby au Parnasse en tant qu'entraîneur, et j'en garde un souvenir fantastique, donc ça reste dans toutes les mémoires, ça reste effectivement un match à part, et en plus quand c'est une demi-finale de Coupe de France, c'est un moment historique pour le club. – Et ce sera en direct sur France Bleu Gare Lozère, sur francebleu.fr aussi et également, et puis des places à gagner tout à l'heure, merci Franck Maurice d'avoir été l'invité de France Bleu Gare Lozère ce matin. – Merci à vous, bonne journée. – En fait vous êtes l'entraîneur de l'USSAM. – Interview à réécouter sur francebleu.fr.